Messieurs, dames, bonsoir. Ce soir, je vais vous présenter une implémentation très simple de l'architecture hexagonale en Java. Je me présente, je suis Dan Magier. Vous pouvez ici trouver l'ensemble des informations pour me contacter. J'étais très large, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je pense que vous trouverez votre bonheur. Je tiens à remercier mon client actuel, BPI France, pour le temps qu'il m'a accordé à la rédaction de cette présentation. Je tiens à remercier aussi Xavier, Jean, qui m'ont aidé sur certains points pour de la relecture. Jean-Christophe, Patrick et Fabrice, qui étaient présents lors de ma première démonstration. Et nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet, à savoir pourquoi l'architecture hexagonale ? Quels en sont le ou les buts ? Le but principal, ça va être de séparer le code de votre métier, de votre domaine, votre corps domaine, du code technique. Deux sous-buts vont être la définition d'une DSL, Domaine Specific Language. Ça pourra aussi parler, lui, Qtools Language, à ceux qui connaissent DDD. Et ça va aussi vous permettre de switcher très facilement la communication du domaine avec l'infrastructure technique, à savoir, par exemple, une base de données, par exemple, Oracle, vous souhaitez switcher avec du MongoDB ou autre, mais ça, nous le verrons un peu plus par la suite. Alors, qu'est-ce qui compose l'architecture hexagonale ? Eh bien, tout d'abord, un hexagone. Ça porte assez bien son nom. Alors, qu'est-ce que vous avez au niveau de l'hexagone ? Vous aurez l'ensemble du code métier. Vraiment, que le métier, que du métier, en théorie. On reviendra sur ce point-là. Il ne faut pas être trop, trop dogmatique. En règle générale, quand vous allez créer votre code métier, que vous voulez créer votre DSL, le mieux, c'est quand même d'essayer de travailler avec les trois amigos, c'est-à-dire Dev, Business et QA. Ça, c'est un point qui est un peu autre. On en reparlera par la suite. Comment cela peut se traduire d'un point de vue implémentation ? Parce que le but, c'est de voir ce que ça va donner sur un projet Java. Donc, si je me passe ici. Check out le domaine. Excusez-moi. Oh là ! Ah bah, c'est beau. Bon, on va faire comme si ça marchait. J'aime bien l'effet Bonaldi. Et voilà. J'adore. Bon, moi, je vais sortir de là. Ça marchait il y a encore quelques minutes. C'est vraiment l'effet Bonaldi. Si vous regardez, à la base, vous pouvez tout faire fonctionner uniquement avec ce module-là. Ce sont des modules Maven, des projets Java. Et en fait, juste avec cette partie-là, vous allez pouvoir commencer à implémenter votre code avec du code et des tests, notamment du BDD. Plus que ça, là, vous avez le domaine, mais qu'est-ce qui va vous permettre de communiquer avec l'extérieur ? En fait, c'est ce qu'on appelle les ports. Les ports, en fait, vont vous permettre de définir une intention d'un point de vue métier, c'est-à-dire, j'ai besoin de récupérer telle information, j'ai besoin de lancer un traitement, ce genre de choses. Donc, le port, en fait, est vraiment une intention de dialogue. Ne voyez pas ça comme quelque chose de technique. En Java, ce serait votre contrat. ici, nous utiliserons des interfaces pour ce faire. Un exemple de port. Excusez-moi. C'est ceci. Une simple interface Java avec une intention, c'est-à-dire de calculer le prix d'un voyage. Effectivement, j'ai oublié de présenter l'implémentation. Je vais mettre en place une petite API pour calculer le prix de voyage avec les frais d'agence et le prix du billet. Le tout cumulé donnera le prix du voyage. Alors, ce n'est pas tout. On a vu le domaine, c'est-à-dire l'hexagone. On a vu les ports. Maintenant, il nous manque aussi quelque chose d'important. Les adapteurs. Alors, qu'est-ce que les adapteurs ? En fait, les adapteurs, c'est ce qui va contenir tout le code technique qui va vous permettre de communiquer avec l'extérieur, à savoir base de données, autres systèmes et ce qui va vous consommer. Il ne faut pas oublier une chose, c'est aussi que, et c'est très important, le domaine est égoïste. Il ne parle que son langage. Donc, à travers les ports, vous allez pouvoir créer des adapteurs et pouvoir communiquer avec le domaine via ceci. Donc, si on fait un résumé de la chose, ici, vous avez l'hexagone, vous avez les ports, votre intention est exprimée par une interface, donc on peut dire une API, un contrat. Et ensuite, vous avez l'adapteur qui va contenir tout le code technique qui va vous permettre de communiquer avec ce qui vous alimente, à savoir une base de données, ou bien qui va vous permettre de communiquer avec, par exemple, une interface web, une API REST qui utilise autre métier, qui va exposer ceci. Vous pouvez voir une symétrie. À gauche, ce qui vous consomme, ce qui vous dirige. À droite, ce qui vous alimente. il y a aussi d'autres éléments dont je viens de citer. L'acteur primaire qui se trouve à gauche et qui contrôle l'interface web ou autre. Et à droite, l'acteur secondaire, celui qui est déclenché à partir du moment où vous effectuez une action au niveau de votre domaine. En règle générale, nous avons les récipients qui envoient une notification et les répositories qui vous permettent d'accéder à de la donnée. On a parlé de ce qu'est l'architecture hexagonale, mais quels en sont les bénéfices ? Déjà, une séparation concerne. C'est-à-dire que le code du métier est complètement séparé du code technique. Ça vous permet d'être beaucoup plus propre. Ça permet d'éviter de mixer le domaine avec le code technique et surtout, ça va vous faciliter aussi votre veille technologique. Là, vous vous dites pourquoi pas. À partir du moment où vous aurez défini votre contrat, vous pouvez facilement switcher de nature technique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un port, vous allez pouvoir faire plusieurs adapteurs. À savoir, un adapteur pour pouvoir requêter une base de données Oracle ou bien un adapteur pour pouvoir requêter une base de données Mongo. Par exemple. Enfin, une base de données, pardon. Une base Notiqual. Donc, juste une chose, j'ai bien dit qu'il y avait une séparation du code technique et du code métier. Maintenant, ne soyez pas non plus trop dogmatique mais pragmatique. Vous pourrez avoir un tout petit peu de code technique dans la partie domaine. Dans l'exemple que je vais vous présenter par la suite, j'utilise Spring pour faire de l'injection de dépendance et à un moment dans mon domaine, vous verrez une belle annotation ad service. C'est bien pour ça que je vous dis de ne pas être dogmatique. Laissez-vous un peu de flexibilité. Ensuite, on est domaine centrique. A savoir, on se crée une DSL. Pour les fans de DDD, ça devrait parler au niveau de l'UQuitous Language. C'est assez pratique. Testing, entre parenthèses, first. En fait, vous allez aussi pouvoir commencer à réaliser vos tests sans même avoir les environnements et à développer votre application. Ça peut paraître assez spécial, mais j'ai travaillé dans des milieux bancaires où parfois, on était cinq développeurs sans avoir de base de données. On n'avait pas les environnements. C'est un peu dommage. Mais avec l'architecture hexagonale, vous allez pouvoir déjà commencer à développer vos applications sans même avoir votre environnement. Et vous allez même pouvoir faire du test. Implémenter un nouvel adapteur, c'est très facile. la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de correspondre au contrat de votre port. Alors, ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un port, deux adapteurs différents pour dialoguer avec deux technologies différentes. Et pourtant, ça sera la même chose au niveau du domaine. Le domaine, lui, n'y verra que du feu. Alors, comment est-ce qu'on implémente l'architecture hexagonale ? L'inversion de dépendance. Les modules de haut niveau ne dépendent pas des modules de bas niveau, il a failli l'inverser. C'est l'inverse. C'est surtout, vous, vous ne travaillez qu'à partir d'abstractions. C'est l'inversion de dépendance qui va vous permettre, grâce au port que vous avez défini, de pouvoir avoir plusieurs implémentations. Ce n'est pas la base de données ou l'adapteur de la base de données qui dit comment ça doit se comporter. Vous définissez votre intention au niveau de votre domaine. Alors, l'injection de dépendance, ça, c'est assez pratique. Bon, Alistair Cookburn aime plutôt Configurable Dependency par rapport au nom. Je ne rentrerai pas plus là-dedans qu'autre chose. Mais c'est une simple technique que vous connaissez certainement tous qui permet en fait à un élément de donner un composant à un autre qui en a besoin. Et surtout, c'est juste du bon sens. ça peut paraître assez particulier mais l'architecture hexagonale, c'est vraiment une séparation et je le répète, j'insiste, métier technique. Ne mélangez pas les deux. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je suis rentré sur un projet qui était en train de mettre en place l'architecture hexagonale, je me suis retrouvé avec des personnes qui ont fait un mélange des deux. C'est-à-dire, ils devaient retrouver pour des utilisateurs des propriétés un peu particulières et plutôt que de transmettre une liste de clients à leur adapteur, ils transportaient une liste d'ID et récupéraient eux-mêmes une liste d'ID et d'autres ID qu'ils envoyaient directement dans le métier. En fait, cette autre liste d'ID, c'était juste des propriétés qui étaient connues d'un point de vue métier. Donc, la seule chose qu'ils avaient besoin de faire, c'était de prendre la liste des utilisateurs, de l'envoyer dans l'adapteur, d'enrichir au niveau de l'adapteur et de renvoyer cette même liste enrichie au domaine. Avant d'arriver à la conclusion, je voudrais vous montrer un tout petit peu ce que cela peut donner niveau code. Ici, pour des raisons de simplicité, j'ai mixé mes modules, c'est-à-dire domaine et infrastructures en un, pour que vous voyez le rapport entre les éléments. Dans votre domaine, vous définissez des ports et au niveau de l'infrastructure, des adapteurs qui vont correspondre à ce besoin. Il n'y a rien de plus facile. Ici, j'ai fait un simple moque, mais j'aurais pu faire par exemple un TravelFizz jpa-repository-adapter pour le remplacer ou j'aurais pu faire un TravelFizz mybytesis-repository-adapter ou mapper, ce que vous voulez. Ne vous fiez pas au nom, si j'ai mis port ici et adapteur ici, c'est uniquement pour vous faciliter la compréhension entre le port et l'adapteur. Sinon, veuillez le supprimer. En principe, voici ce que vous devriez avoir comme module. La partie Domaine qui est votre métier, une partie Infrastructure qui contient ce que vous avez à gauche de votre hexagone et à droite de votre hexagone et la partie Exposition en fait, c'est mon application qui me consomme. Donc, en tant que tel, ça ne fait pas partie véritablement de ce que vous voyez. En fait, c'est mon Driver. C'est l'acteur qui veut faire appel à mon domaine et qui est obligé de passer par un adapteur pour pouvoir communiquer avec le métier. Donc, si je résume ce que nous avons vu ici, l'architecture hexagonale est composée du domaine, des ports, d'adapteurs et d'éléments qui sont extérieurs qui communiquent avec lui via l'adapteur. une base de données ou un client, une interface web. Le but, c'est de séparer le domaine de la partie technique. C'est d'impliquer si possible dans la réalisation de la partie domaine tous les membres d'une équipe. C'est du bon sens. Ne pas oublier que le domaine est égoïste. Il ne parle que son langage. Il ne pourra communiquer qu'à l'extérieur, qu'avec ses propres termes. Soyez pragmatique, pas dogmatique. Ce n'est pas parce que vous avez un tout petit peu d'éléments techniques dans votre domaine que vous allez en mourir. Parfois, on met un peu dedans 120 histoire de faire avancer le projet. Ne créez pas d'objets qui mixent à la fois éléments techniques et éléments métiers et surtout, ne les mettez pas dans le domaine. Ce serait dommage. C'est une vraie chose. C'est-à-dire que ça a déjà été implémenté et je l'ai mis en place pour une grande banque que je ne peux malheureusement pas citer et ça marche très très bien. Et ça va nous permettre en fait de décommissionner une base Cassandra nocicale pour mettre à la place du post-grès. Il faut savoir que le projet a moins d'un an qui sont partis sur du Cassandra. Ils n'en sont absolument pas satisfaits et maintenant veulent passer sur du post-grès. Donc vous voyez, l'avoir mis en place, ça permet de sauver les choses. Et surtout, c'est très très simple à mettre en place. Donc n'hésitez pas à le faire. Un module domaine, un module infrastructure et ça ne va pas plus loin que ça. Voici quelques références. Donc énormément d'Alistair Cogburn qui est en fait le père de l'architecture hexagonale. Et ici, vous allez trouver un GitHub qui va vous présenter la soirée qui avait été faite par Thomas Pierrin et un ensemble d'autres personnes dont Arola sur le sujet. Alistair Cogburn était venu, vous aurez les vidéos et un résumé de la soirée. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas. très bien. Vous aviez apparemment ? Je vais voir la partie de ma et la partie de ma et la partie de ma L'exposition va dialoguer avec une autre humaine via l'adapteur. Ton app contrôleur ? Ton contrôleur reste, oui, tout à fait. Tu le mets en exposition ou en frappe ? Alors, mon contrôleur reste va être mis en exposition, et ensuite, il va faire appel à un adapteur pour pouvoir communiquer avec mon domaine. De toute manière, je mettrai une fois, j'aurai retravaillé un petit peu le code, donc je donnerai le lien du GitHub là-dessus avec plus d'explications, et je ferai aussi un article, ce sera beaucoup plus simple. Un quart d'heure, c'est très court pour vraiment tout présenter. Quelle est l'utilité de l'adapteur entre la couche exposition et la couche domaine ? Imaginons, au niveau de l'exposition, tu vas parler un langage. C'est-à-dire, là, on parlait de voyage, tu avais besoin de connaître une destination, mais toi, tel que tu vas récupérer la donnée, ta destination, ce sera juste une string, par exemple, c'est Paris. Mais ton langage, lui, il ne parle pas avec une string, il va parler avec un objet de destination. Donc, en fait, ton adapteur va te transformer ce que te dit ta partie exposition pour lui faire parler le même langage que le domaine, via un port, donc une interface. C'est clair ? Ok. Si tu veux, je pourrais aussi te montrer pourquoi on le trouve qu'il n'y a pas. D'autres questions ? Oui ? Est-ce qu'il existe des cas où une petite architecture, on peut dire que c'est mieux adapté ou moins bien adapté ? Donc, si vous avez... Alors, c'est comme tous les design packers, ce genre de choses. Enfin, ça ne s'applique pas à tous les endroits. Alors, si vous avez beaucoup de métiers, un métier qui est un tout petit peu complexe, je le conseillerais. Si vous n'avez que du code technique, je ne vois pas trop l'intérêt de créer un domaine pour le code technique. Ça répond à la question ? Pardon ? Oui ? Est-ce que vous considérez de mettre un hexagone par ton petit contexte ? Oui. Non ? Moi, c'est ce que je ferais en tout cas, c'est ce que je ferais un petit contexte, en fait. Comment dire ? Alors, est-ce qu'un moyen de répondre à un besoin ? Donc, ton petit contexte, si on prend le cas classique de la vente en ligne, c'est le plus connu, tu as une partie catalogue, une partie vente, une partie expédition, et en fait, tu n'as pas le même langage pour chacune de ses parties. Et rien ne t'empêche de mettre, en fait, le contexte magique qui va vire entre les deux pour pouvoir communiquer. Donc, tu pourrais le voir sous ton adapter. Sachant qu'au niveau DDD, l'adapteur ici, peut aussi faire fonctionner sous forme d'ASEM. Anti-corruption layer. Je réponds à la question ou pas ? Oui ? Si on a un domaine très volumineux et complexe, ça dépend de ton contexte. Est-ce qu'on va garder un petit peu ? Est-ce qu'il y a un plan d'équipe ? Est-ce qu'il y a un plan d'équipe ? Et ça dépend de ton contexte. Je ne connais pas ton contexte, mais ça se trouve, est-ce que vous l'avez bien découpé ? Est-ce qu'il n'y a pas de manière de découper votre domaine en plusieurs parties ? Si oui, ça peut valoir nous. Si je ne le trouvais pas, on restera sur un seul téléphone. Mais ça dépend de ton contexte. Il faudrait une voie à la fois. C'est bon. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Merci. 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 Merci.